Bonjour, nous allons donc terminer aujourd'hui l'analyse et surtout l'élaboration d'une base de données et en particulier des liens de plusieurs à plusieurs. Lors de notre dernier enregistrement, je vous avais montré comment créer et d'une certaine manière enrichir une relation, un lien de plusieurs à plusieurs entre deux tables, la table de l'espace funéraire et la table de la datation. Petit rappel à ce sujet, pour regarder ce type de lien, il suffit d'aller dans la gestion de la base de données, donc fichier, gérer base de données. Les tables sont là, on n'en a pas créé beaucoup, mais un nombre suffisant pour pouvoir évidemment expliquer les principes de base des bases de données relationnelles et notamment des liens de un à plusieurs et de plusieurs à plusieurs, mais aussi de un à un, en réalité un lien qui n'est pas très courant, mais qui existe, bien sûr. Les rubriques pour chaque table sont là, donc attention à choisir toujours la bonne table et puis vous avez les liens. Donc, il était question du lien de plusieurs à plusieurs entre la table espace funéraire et la table datation. Pour cela, nous avons construit une table intermédiaire ou plutôt une table de liaison contenant les clés secondaires de chacune des deux tables mises en relation, liées donc à une clé secondaire de l'espace funéraire et à une clé secondaire de la datation. Évidemment, chaque clé secondaire ou clé étrangère est liée à la clé primaire de la table correspondante. Jusqu'à là, tout était bien. Nous avions créé donc par la suite une table externe avec l'outil table externe que vous avez ici, outil table externe. Un outil table externe dans lequel nous affichons la table intermédiaire, la table de liaison entre l'espace funéraire et la datation. Et plus précisément, nous lui avons demandé d'afficher toutes les fourchettes chronologiques que nous avions créées auparavant ou que nous créions au fur et à mesure dans la table datation. Pour créer ce lien, nous avons joué beaucoup sur la question de la clé secondaire, n'est-ce pas, de la datation. Mais puisque cette clé secondaire est à la base un chiffre, c'est de 1 à l'infini, et puisque ce chiffre n'est pas très clair, ne parle pas beaucoup, je vous ai montré une petite astuce qui nous permet d'afficher en fonction de la clé secondaire choisie. Donc, il est fondamental de laisser cette clé secondaire évidemment utilisable. Voilà, ici. Et bien, qui nous affiche en fonction de cette clé secondaire le nom plus clair de cette clé, relative à cette clé secondaire. Donc, si on choisit la clé secondaire 1, il nous affiche la fourchette relative à cette clé secondaire 1. C'est quelque chose que vous retrouverez dans les vidéos précédentes, il n'est pas question de revenir là-dessus. Nous avons également appris des boutons pour voir ou supprimer la rangée de chaque table externe, mais pas la totalité des informations, bien entendu. Et comme je vous le disais il y a quelques secondes, nous avons appris également à enrichir une table de liaison entre deux tables. Enrichir comment ? Par la création de nouvelles rubriques. En l'occurrence, je n'étais pas allé très loin, je m'étais... Oui, j'avais utilisé certainement l'événement. L'événement et il me... J'avais donc créé une rubrique qui s'appelle événement pour indiquer ce qu'il se passe lors de chaque fourchette chronologique. J'étais donc allé tout simplement dans la table de liaison. J'avais créé la rubrique événement. Et voilà, on en était arrivé là, mais voilà. Donc on avait par exemple, nous on avait créé trois espaces funéraires et j'avais créé trois fourchettes chronologiques et j'avais décidé d'associer à chacune de ces fourchettes chronologiques qu'il faut entendre avant Jésus-Christ. C'est un exemple parmi les autres, c'était mon exemple. Eh bien, j'avais associé à un événement particulier. Par exemple, j'avais imaginé que lors de... Oui, du troisième... Pardon, du... ça dépend de comment on est... Voilà, avant Jésus-Christ, donc c'est bien le troisième quart du huitième siècle avant Jésus-Christ. On avait assisté à la création, mais en réalité, non, il me semble que j'avais dit après Jésus-Christ. Voilà, donc effectivement, c'était plutôt dans l'autre sens. Non, pas plus. Donc c'était plutôt l'époque, le Moyen-Âge, c'était imaginé comme le Moyen-Âge. Donc c'était effectivement plutôt comme cela. Mais du coup, il faudrait inverser les choses, ou il faudrait inverser ici les informations. Parce que si on est avant Jésus-Christ, bon, ça c'est une petite chose qui n'a rien à voir avec les bases de données, mais je constate cela maintenant. Évidemment, on est en train d'aller du huitième vers le septième, sixième, etc. à rebours. Si on est après Jésus-Christ, évidemment, il faut augmenter. Mais du coup, ça ne marche pas parce que si on est avant Jésus-Christ, eh bien, la modification de quelque chose qui a été créée au cours du troisième quart, eh bien, la modification ne peut pas arriver avant, c'est nécessairement après. C'est une petite erreur. Mais si on est après Jésus-Christ, eh bien, il faut mettre, évidemment, inverser les dates. Donc vous voyez ce petit malentendu qui m'a échappé. Donc je vais modifier assez facilement tout cela. Imaginez donc que l'on soit avant Jésus-Christ. Donc on va plutôt faire que la création, c'est au début du huitième siècle. La modification est correcte et l'abandon, c'est dans le courant du troisième quart du huitième siècle. Donc j'ai juste inversé les choses parce qu'effectivement, quand on indique les dates de cette façon-là, évidemment, on est avant Jésus-Christ et pas après. On va évidemment voir si j'ai fait des choses bien. Eh bien, c'est pareil d'ici. Évidemment, c'est comme ça. Voilà, c'est la création d'abord et ensuite l'abandon. Et puis, bon, là, on peut mettre la création ici. Mais je dirais que puisqu'on l'a déjà mis à chaque fois en 799, il me semble exactement et à chaque fois, c'est en 799. Ici, on va plutôt la mettre en 749. Et par contre, ici, on ne mettra rien et du coup, on utilisera le bouton supprimer, effacer pour effacer la ranger qui est inutile. Pareil ici. Si elle était créée en 749, ici, il n'y a rien du tout. En revanche, il peut y avoir quelque chose après. Donc, il faudrait créer une autre fourchette. Voilà. Des datations. Parce que pour l'instant, on a utilisé 3. Il me semble avoir à la fin du cours, effectivement, créé une quatrième fourchette. Non, je ne l'ai pas créée. En réalité, il y a juste une clé primaire, mais la fourchette elle-même, elle est vide. Et donc, comme on a créé 799, 774, donc deuxième, troisième quart, il manque le quatrième quart qui sera 724, 700. La quatrième fourchette donc est créée. On peut revenir dans l'espace funéraire. Et éventuellement, ici, on pourrait mettre que lors de la quatrième fourchette, qui est celle-là, on assiste à une destruction. Voilà. Il me semble avoir jamais utilisé jusqu'à présent. Par ailleurs, on pourrait revenir ici et faire la même chose. Pourquoi pas? Il a été abandonné, certes, mais on peut toujours dire que même là, il y a eu une modification. Celui-là, il a été repris, donc une modification. Bref, si je fais cela, c'est pour vous montrer l'intérêt de la table intermédiaire, non seulement pour permettre évidemment un lien de plusieurs à plusieurs entre deux entités et d'entre deux tables, mais aussi pour sémantiser ce type de lien. Bien. Mais, force est de constater que lors de notre dernière vidéo, il y avait eu un petit souci dans la mesure où j'avais à un moment donné demandé à un filmmaker de m'afficher pour chaque fourchette, à partir de la première jusqu'à la quatrième en l'occurrence, de m'afficher tout ce qui se passait dans chacun des espaces funéraires et tous les événements que l'on pouvait constater dans chacun des espaces funéraires, évidemment pour chacune des fourchettes en question. Et évidemment, lors de mon ancien enregistrement, dernier enregistrement, il y avait eu un petit souci un peu bizarre, à vrai dire, qui à mon sens était plus un bug qu'un problème de ma part. Mais on va revenir en arrière et donc on va faire les choses bien. On voulait donc que dans la table datation, Falmecker m'affiche évidemment les rubriques de la table elle-même, chouette et clé primaire, ça c'est normal, la clé primaire, la mettre là, ou la supprimer complètement, pas la rubrique en tant que telle, mais l'affichage de la rubrique, parce que nous n'avons pas besoin forcément de la rubrique, mais enfin de la rubrique clé primaire, nous n'avons pas besoin de l'affichage, la rubrique évidemment on en a besoin, rappelez-vous, et n'oubliez jamais que cela est un affichage. Si je supprime cela ici, là, dans la base de données, la rubrique, la clé primaire sera évidemment à sa place, ne va pas disparaître automatiquement parce qu'on l'a affiché dans le modèle. Ça c'est un modèle, c'est un formulaire de saisie à ne pas confondre avec la table. Donc voilà, supprimer, je la remets avec un CTRL Z et j'avais fait cette première tentative et puis je l'avais modifiée, ça n'avait toujours pas marché, je vais reprendre les choses parce que je vous assure que ça va marcher et que ça doit marcher, mais je n'avais pas voulu insister plus que ça lors de la vidéo précédente qui avait déjà duré une petite heure, que là on va faire rapide, donc je vais donc que FileMaker m'affiche pour chacune des fouchettes créées, en l'occurrence aujourd'hui j'en ai créé quatre, j'aurais pu en avoir encore une vingtaine, voilà, ce qui se passe dans chacun des espaces funéraires. En l'occurrence j'en ai trois, moi j'en ai là aussi, j'aurais pu en avoir une dizaine, vingtaine, trentaine, peu importe. Eh bien, qu'est-ce que j'affiche ? Qu'est-ce que je dois demander à FileMaker ? Alors lors de la première, lors de la dernière vidéo, j'avais commencé en affichant l'espace funéraire et puis je m'étais rendu compte que ça ne marchait pas et forcément ça ne pouvait pas marcher parce que ce n'est pas l'espace funéraire qu'il faut afficher parce que nous savons que le lien entre la datation, la table de datation et la table d'espace funéraire, je le répète, je le remontre. C'est un lien de plusieurs à plusieurs avec une table intermédiaire entre les deux. Donc si je veux savoir ce qui se passe dans chacune des fourchettes, pour chacune des fourchettes et pour chacun des espaces funéraires, eh bien je ne peux pas montrer cette table-là car je n'aurai que des informations sur un espace funéraire et pas sur les fourchettes. En revanche, si je veux connaître tout ce qui se passe pour chacune des fourchettes, dans chacun des espaces funéraires et quel type d'événements, eh bien les événements ne sont qu'ici. Alors là, vous ne les voyez pas parce que j'ai réduit, mais l'événement est bien là, j'ai réduit l'affichage de ce que l'on appelle une occurrence de table. Tout ce que vous voyez ici sont des occurrences de table. Là aussi, vous pourrez les supprimer, les recréer. Ça n'aura aucun impact sur les rubriques et les tables de votre base de données, mais en revanche, ça aura un impact immédiat décisif sur les liens de votre base de données. Bon, alors ce qu'il faut que j'affiche, du coup, ce n'est pas l'espace funéraire comme vous le voyez ici, mais c'est bien la table intermédiaire et si je veux que ça marche. Par ailleurs, si je n'utilise pas les étiquettes, je ne comprendrai rien et donc il faut aussi que je fasse un petit copier-coller de cette fourchette, c'est toujours pratique et je vais renommer en espace funéraire et je vais faire pareil ici. Alors, pourquoi présence culture? Parce qu'on n'avait pas créé une présence. Ah oui, c'est par rapport à l'espace funéraire, bien sûr. On peut le savoir, mais ça, en l'occurrence, ce qu'on voulait savoir, c'était l'événement. Ça, ça rajoute un élément de complexité que pour l'instant, je voudrais éviter. Donc moi, ce que je veux comprendre ici, c'est l'événement. L'événement se trouve ici. Voilà, je vais le choisir. Et là, je vais également... Donc, rappelez-vous, si je laisse les deux choses telles quelles, voilà, j'aurai toujours la même information au niveau de l'événement. Et c'était ce qui nous dérangeait, ce qui m'avait suggéré à un moment donné de réessayer en cours de vidéos. Ça avait à peu près marché, mais pas tout à fait. Il y avait eu un bug. Finalement, il y avait eu un bug. Parce que la bonne façon de faire, je l'avais déjà anticipé lors de la vidéo précédente, mais à cause d'un bug, que ça n'avait pas tout à fait marché. Donc, effectivement, ce n'est pas la bonne table. Et comme je vous le disais, c'est... Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On pourrait modifier dans la table externe la table qui s'affiche. Il suffit de double-cliquer et de modifier ici, d'afficher dans cette boîte de dialogue, afficher les enregistrements de... Eh bien, vous lui dites tout simplement, non pas de l'espace funéraire, de la table espace funéraire, mais de la table de liaison. Voilà. Ni plus ni moins. Déjà, ce changement a quand même des répercussions importantes, que nous allons voir tout de suite. Alors, vous voyez, elles sont là. Vous voyez ? Donc, déjà, ce qu'on ne voyait pas la dernière fois, on le voit maintenant. Donc, apparemment, Montparnasse et Montmartre ont été créés lors de la même fourchette. Alors, par pure curiosité, on va voir si c'est vrai. Montparnasse et Montmartre, on a dit, donc, un et deux, ont été créés en 779, Montparnasse, et en 779 aussi, vous voyez, Montmartre. Alors, il n'y a pas... Vous pourriez, effectivement, faire en sorte que les fourchettes se mettent par ordre de clés primaires et plus précisément de clés secondaires ici, parce qu'on n'a pas les clés primaires, on a les clés primaires. Il suffit de faire un tri ici. Vous avez la possibilité, vous voyez, de trier les enregistrements de la table externe, même de les filtrer. Alors, vous pouvez définir des tris, par exemple, par ordre de... en choisissant la clé secondaire. Voilà. Et vous dites, le tri doit être croissant, décroissant, bref, autre type de choses. Il pourrait y avoir aussi des fonctions statistiques à mettre en place. Et comme c'est ça, normalement, bon, on va voir si c'est le cas. Mais bon, normalement, il devrait vous trier les choses. Or, peut-être que, probablement, comme on les a déjà saisis, il ne les prend pas en compte, mais d'habitude, il le fait. Alors, on va voir si... Là, il l'a fait. Non, parce que ça, c'est la clé primaire 1, ça, c'est la 2, et ça, c'est la 4, la clé secondaire, pardon. Donc, le tri ne l'a pas pris en compte, mais sachez que, normalement, si vous voulez faire les choses, c'est comme ça. Faut-il peut-être plutôt choisir le décroissant ? On va voir, mais ça m'étonnerait, parce qu'on démarre de l'autre sens. Non, il n'y a pas d'impact. Il vaut mieux faire cela lors de la première... Avant même d'utiliser la base de données, ainsi, vous aurez le tri qui marchera effectivement. Là, en ayant déjà créé les choses, en ayant déjà saisi les informations, c'est trop tard pour revenir en arrière. Alors, je disais donc qu'effectivement, c'est bien ce qui se passe. Lors de la... En revanche de la fourchette 774-750, on assiste à l'abandon de Montmartre et à la modification de Montparnasse. On va voir ça. Donc, voilà. Et voilà, modification et abandon. Donc, vous voyez que ça marche parfaitement. Donc, ce qui ne marchait pas la semaine dernière, marche tout à fait correctement cette fois-ci. Tout à l'heure, on avait vu quelque chose qui était un élément de complexité, c'est-à-dire la présence ou absence de clôture. Et oui, parce qu'il y a dans les espaces funéraires. Donc, vous souvenez-vous qu'ici, il y avait une rubrique qui s'appelait présence ou absence de clôture. Alors, c'est intéressant parce qu'en l'occurrence, la présence ou absence de clôture ne se réfère pas à la table intermédiaire, n'est pas une rubrique qui est contenue à l'intérieur de la table intermédiaire. Si je vais ici, vous allez voir, dans la table de liaison, il n'y a pas de présence. Mais par contre, cette rubrique est dans l'espace funéraire. Et en fait, on pourrait, tout en restant sur la table intermédiaire, puisqu'il connaît le nom de l'espace funéraire, on pourrait ajouter une nouvelle rubrique qui n'est pas dans la table intermédiaire, dans la table de liaison, mais qui est dans la table liée. C'est une complexité majeure. Je vous la montre parce que tout à l'heure, elle était là et parce que, voilà, ça nous prend deux secondes de le faire. Donc, on peut tout simplement copier-coller. C'est un peu grand également. On peut réduire un petit peu. Je rappelle qu'il faut toujours que la zone d'édition soit à l'intérieur de la rangée parce que si ça déborde, alors là, c'est un petit souci. Ça ne marchera pas. D'accord ? Donc, il faut que ce soit là. Alors, double-clic. Je vais copier-coller pour faire vite. Je vais sur l'espace funéraire. Presence clôture. Là aussi, si on a besoin de mettre une petite étiquette au-dessus, je vais faire une petite note. Voilà. Eh bien, j'ai un clavier QWERTY et les accents circonflexes. Il est un peu allergique aux accents circonflexes. Alors, voilà que là, le tout marche parfaitement. Vous voyez ? Ça veut dire que... Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, déjà, vous voyez l'intérêt de faire une table, un lien de NAN. Vous voyez l'intérêt de faire une table externe. Et puis, vous voyez aussi que non seulement on va utiliser le NAN ici pour la saisie, donc, des informations, mais nous allons pouvoir l'utiliser aussi dans l'autre table, de l'autre côté, si vous voyez du lien, à droite, avant, on était à gauche, peu importe, enfin, pour la visualisation non plus, pour la saisie, pour la visualisation des données. De fait, si je clique ici, vous voyez, rien ne se passe, car, ça je l'ai montré lors de la vidéo précédente, j'ai décoché la case mode utilisation afin de ne pas faire de bêtises et d'aller modifier des informations qu'il ne faut certainement pas modifier ici, mais qu'il faut modifier à la fois, par exemple, pour la clôture dans la table l'espace funéraire ou pour événements ou événements dans la table de liaison et le nom de l'espace funéraire à nouveau dans la table espace funéraire. Bref, autant vous dire, ici, c'est juste pour voir ce qui se passe, mais pas pour modifier les informations. Donc là, vous pouvez après faire tout un travail de mise en page, vous pouvez utiliser des solutions graphiques assez intéressantes, s'il vous plaît, vous pouvez utiliser, par exemple, des panneaux anglais, et vous pouvez tout simplement, encore plus simple que ça, alors échappe, quand vous voulez désactiver la commande, tout simplement jouer un petit peu ici, en rajoutant des lignes, enfin des graphismes, bref, qui vous permettent de rendre un peu plus convivial votre base de données. Oui, la convivialité et l'ergonomie sont importantes, certes, surtout quand on fait la saisie des données, mais il ne faut pas oublier que le but d'une base de données, c'est l'enregistrement, le stockage et l'interrogation des données. N'hésitez donc pas, parfois, à faire abstraction des formulaires tels que je vous les montre assez rapidement et d'ailleurs sans aucune prétention d'esthétique, et limitez-vous, si nécessaire, tout simplement à des visualisations, non pas sous forme de formulaire, telle, celle que vous voyez en ce moment, mais sous forme, par exemple, de tableau. Je vous avais déjà vaguement parlé de cela. Je ne sais pas, je pourrais prendre la tombe, ce que ça donne. Voilà, prenons la tombe. La tombe, on peut donc faire la saisie. Ah oui, parce qu'il y a l'image, bon, pourquoi pas. Mais la tombe, on pourrait donc l'avoir sous forme de, vous voyez, de formulaire de saisie, pourquoi pas, bon, d'accord. Mais on pourrait également l'afficher sous forme de tableau. Elle a aussi sous forme de liste, mais la liste, ça sert juste à voir les différentes tombes, les unes après les autres. C'est très intéressant, c'est très utile, je ne le cache pas. pour voir assez rapidement sans faire cela, vous voyez, sans aller de droite à gauche, mais en défilant vers le bas. Bon, c'est une autre manière d'afficher les données. En réalité, il y a aussi une manière beaucoup plus intéressante qui est celle-là, c'est-à-dire d'utiliser Fallmaker avec un affichage qui rappelle beaucoup celui d'Excel et qui est très souvent et très, très, très utile et que je vous invite donc parfois à préférer ce qu'on a utilisé. Donc, vous voyez, vous avez tout de suite les nombres de temps, les uns ou les autres, donc vous pouvez faire aussi des tris assez rapides par ordre croissant, des croissants, des récapitulatifs, vous pouvez faire des graphiques, vous voyez très bien. Donc, là, je ne vous lance pas là-dedans, mais enfin, ce sont des choses qui peuvent avoir un certain intérêt dans le cadre de la mémoire de master et c'est pourquoi je vous en parle assez rapidement parce que cela mériterait un cours à part, un cours à enregistrement et ce n'est pas là qu'on va réduire et éterner la chose. Ce sera pour l'avenir et ce ne sera pas pour tout de suite. Donc, n'hésitez certainement pas à faire cela, vous avez la possibilité évidemment de réduire et d'agrandir, ça, ça va de soi. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, alors si vous ne voyez pas toutes les rubriques de la table en question, vous pouvez toujours, par exemple, aller dans Modifier et voilà, vous pouvez ou bien les faire apparaître, s'il y en avait d'autres, j'aurais pu les cocher et elles auraient apparu ici ou vous pouvez, par exemple, les faire disparaître. Je ne sais rien, par exemple, la clé secondaire, bon, d'accord, elle est intéressante, mais enfin, enfin, on s'en fiche un petit peu, voilà, parce que là, on a vraiment besoin de l'essentiel. Eh bien, très bien, on va désactiver et décocher la case et c'est très bien comme ça, oui. Là, on va faire en sorte d'avoir tout. Bien sûr, c'est un peu contraignant ce genre d'affichage parce que si vous avez des listes de valeurs un peu, comme celle-là, un peu longue, bon, ben voilà, c'est vrai qu'il faut beaucoup de, c'est vrai qu'après, on a besoin d'un écran qui soit assez long, bon, d'accord, et à ce propos, je tiens aussi à vous dire quelque chose sur la mise en page de l'écran. Bon, alors déjà, je termine cela, vous voyez, les images sont là mais elles sont toutes petites et évidemment, on ne peut pas faire grand-chose, c'est comme ça. Sachez que la mise en page sous forme de tableau de la table, en l'occurrence de la table tombe, n'a aucun impact sur la mise en page de la même table dans l'affichage formulaire. ça veut dire que si vous modifiez des choses ici, alors tout à l'heure, j'ai désactivé la clé secondaire, ça n'affectera en rien la mise en page ici, la clé secondaire restera à sa place dans le format formulaire. Par ailleurs, sachez que vous pouvez également, par exemple, je ne sais pas, déplacer ça et le mettre ici, n'est-ce pas ? C'est plus intéressant, en fait, on se voit tout de suite si c'est une sépulture individuelle ou autre. Voilà, donc je reviens et quand je reviens, il va, voilà, réafficher le formulaire que j'étais avant et quand je reviens là-dessus, vous voyez, il garde désormais la mémoire, les modifications que j'ai faites tout à l'heure. Je disais, par rapport à l'affichage de mon écran, alors vous avez tout un espace vide en bas à droite, oui, parce que j'ai un écran de 33 pouces, me semble, donc assez grand et alors vous dites pourquoi alors j'ai je n'ai pas profité de mon écran parce que j'ai, voilà, j'ai pensé que la plupart du temps on travaille sur des ordinateurs portables plus de 12, 13 pouces, donc bien plus petit que mon écran actuel et c'est donc pour cette raison que j'ai paramétré ici, j'ai fait une, j'ai paramétré et j'ai choisi une taille personnalisée. Alors là, on est à 500, 500, est-ce que c'est la bonne, alors est-ce que, oui, je ne la vois pas parce qu'elle doit être, oui, ça doit correspondre parfaitement à cela, alors je ne vais pas dire de bêtises parce que là je ne la vois pas, est-ce celle-là possible, oui, parce que vous voyez que la 640, non, ça doit être une taille un peu plus grande, ça doit être, voilà, c'est celle-là, ce n'est pas du tout ça, donc c'est du, alors on va désactiver tout cela, je, j'essaye, maintenant je fais quelques tentatives, vous voyez que dans un écran, c'est le Macbook Pro, oui, parce que FileMaker effectivement a été pensé pour Mac, par Mac, presque, par Apple, et donc effectivement vous avez des pré-paramétrages qui sont donnés par FileMaker pour l'écran de la Macbook Pro ou de l'iPhone 14, vous voyez, alors oui, parce que moi j'ai une nouvelle version d'ailleurs de FileMaker, c'est la version 20, c'est une version inférieure et donc vous voyez que si les modèles d'iPhone ont changé dans mon cas, enfin, vous avez aussi l'iPad Pro, 9 pouces, etc., donc effectivement vous pouvez ou bien utiliser tout de suite cela ou bien, alors là, ce qui est intéressant c'est que par exemple on a 1024, enfin 768, peut-être qu'on peut, on aurait pu profiter davantage de l'espace mis à disposition, alors rien de plus simple, vous pouvez, si vous voulez, vous descendez donc jusqu'à là à peu près, vous voyez, un petit peu au pied de page, voilà, et puis vous pouvez par exemple agrandir, je ne sais pas, la fenêtre de la photo, de l'image, et donc profitez-en et donc autrement dit, quoi je vous en parle, parce que cet espace qui est plutôt laid dans mon cas, parce qu'il est vide à droite et en bas, peut-être qu'il sera parfaitement occupé sur votre ordinateur parce que vous avez un écran plus petit, si vous avez un écran plus petit encore que l'écran, que le MacBook Pro avec la résolution de 1024 x 768, vous pouvez à tout moment personnaliser ce cadre et ce cadre n'est rien d'autre effectivement qu'un cadre, une référence, des repères pour vous, pour que vous ne sortiez pas et pour que vous puissiez, quand vous programmez votre formulaire, oui, quand vous remplissez votre formulaire, pour que vous ne sortiez pas des marges de l'écran de votre ordinateur, voilà, bref. Je n'insiste pas trop là-dessus et pas plus, mais c'est quelque chose qui est intéressant à savoir, je voulais vous la montrer, je quitte, tout marche bien, bien sûr, vous savez, là, comme c'est une image, si vous avez envie de regarder immédiatement l'image, n'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de créer des petits boutons, voilà, vous tracez toujours, sachez que quand vous avez des boutons, alors vous pouvez tout simplement écrire, c'est ce que je fais la plupart du temps, donc je pourrais mettre « Voir », mais si vous voulez faire quelque chose de plus joli d'un point de vue graphique, esthétique, vous pouvez, par exemple, choisir des images, alors il suffit d'aller ici, juste à droite, ou des images et du texte, là, par exemple, vous pourrez choisir une image, alors vous pouvez même en importer si vous le souhaitez, des images personnelles, mais alors, il me semble que dans, il y a l'outil de la loupe, en gros, un sens de loupe, je choisis là ou l'autre, ouais, vous voyez, elle est là, tout en agrandissant, par exemple, la résolution, donc le nombre de points par pouce, et voilà, elle est un peu plus grande, bon, donc ça c'est de l'esthétisme, maintenant il faut lui dire quoi faire, donc on est dans la table de tombe, on va voir les images qui sont associées par un lien de plusieurs à un, plusieurs images pour une tombe, donc on va faire « Action unique », et on va dans, évidemment, « Navigation » et on va lui dire « Activer », alors ça dépend effectivement à chaque fois, alors, ou bien « Activer les enregistrements liés », « Activer le modèle ». Voyons qu'est-ce que ça change, on va faire par exemple « Activer le modèle » et on va lui dire « Image », « OK », « OK », et puis on va toujours en bas pour transformer en « Q-Servant ». Maintenant, on va voir ce qui se passe, et je clique ici, voilà ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il m'a activé le modèle, c'est-à-dire que, je l'ai fait exprès évidemment, c'est-à-dire que le bouton, il me permet tout simplement de basculer de la table tombe à la table image, ce qu'il me faut, ce n'est pas de basculer tout simplement de la table tombe à la table image, ou plutôt du modèle au formulaire tombe au formulaire image, moi je veux voir cette image-là, et pas n'importe que d'autres images de formulaire image. Par conséquent, il faut que j'améliore, je précise le bouton, et donc l'action n'est pas simplement d'activer le modèle, mais d'activer les enregistrements liés, encore, alors les enregistrements liés, mais de quel modèle, alors là je peux dire, voilà, ben je suis dans la tombe, non, je ne veux certainement pas la tombe, mais je veux voir les enregistrements liés de images, voilà, je vais utiliser quel modèle, le modèle qui existe pour images, très bien, et je vais voir uniquement les enregistrements liés, voilà, je pourrais choisir, ça pourrait être intéressant évidemment de choisir l'un ou l'autre en fonction d'eux, et vous faites, ça a un sens, mais c'est un peu compliqué, vous l'expliquez, et donc, dans une vidéo dans laquelle je vais vous montrer encore d'autres petites choses, donc je m'arrête là, en tout cas, voilà, c'est ce qu'il faut faire, donc là, si je clique ici, vous allez sur, sur l'image en question, et par ailleurs, si vous regardez ici, il n'y a pas que cette image, mais il y en a deux autres, pourquoi ? Parce que c'est les deux autres images qui sont liées à la même tombe, d'accord ? Bon, donc, voilà, parfois ça peut être intéressant de voir ça, c'est là, il m'affiche cette image-là, mais il y a aussi les deux autres de la même tombe. Bref, ça c'était par rapport au bouton, amusez-vous, ça peut être intéressant, alors, la question des boutons me permet de faire la transition à la dernière partie de cette vidéo, qui est la création d'une page d'accueil, d'une page d'accueil comme vous les avez, par exemple, sur un site internet, et une page d'accueil qui est un modèle, pratiquement, qu'il faut créer, un modèle qui devra être vide, sauf que, voilà, les modèles sont là, ne l'oubliez pas, là, par ailleurs, vous voyez qu'il y a un modèle qui est le modèle de la table de liaison, en réalité, un modèle que je n'utilise jamais, parce que ça ne m'intéresse pas, parce que ça se réfère à une table que j'ai dû créer pour établir le lien de plusieurs à plusieurs, mais finalement, je n'ai pas besoin de ce modèle, et donc, je peux aller dans la gestion des modèles et désactiver, ici, le modèle. Le modèle sera là si j'en ai besoin, mais en tout cas, il ne s'affichera pas, comme ça, je ne le vois pas et je me poste mieux. Maintenant, j'ai besoin d'un modèle vide, nouveau. Or, quand on crée un modèle vide, le problème est que, quand on crée un nouveau modèle, pardon, on a besoin de l'associer à une table existante. Autrement dit, Firmeker ne peut pas créer un modèle s'il n'y a pas une table que l'on peut associer, lui, on peut associer. Eh bien, toutes les tables ont déjà des modèles, donc moi, pour un modèle vide, j'ai besoin d'une table vide. Voilà, mais il faut la créer. Par conséquent, je m'arrête un instant, je ferme ça ici et je vais dans Fichier gérer Base de données Table et je vais créer tout simplement, rien de plus simple, pas une table qui s'appelle, par exemple, pourquoi pas, Accueil. Voilà, je n'ai pas besoin de rubriques, je peux prendre toutes les rubriques, je les vire, voilà, vide, je n'aurais pu les laisser, de toute façon, je ne les aurais pas utilisées. Ce qu'il me faut, c'est une table. Une table, parce que maintenant, je perds les dames. Je gère les modèles. Eh bien, vous voyez, alors ça, c'est intéressant. Quand on gère les modèles et on a déjà travaillé sur les modèles et on rajoute une table par derrière, par la suite, eh bien, la table ne s'affiche pas tout de suite. Vous voyez, le modèle non plus. il faut y aller. Donc, on va créer le modèle. Le modèle, on va l'appeler Cueil, cette fois-ci. On a la table qu'il nous faut que je viens de créer, une table vide que je le répète, créer, afin de créer un modèle vide. Un modèle a besoin d'une table. Il n'y a pas de table, pas de modèle. Pour un modèle vide, il me suffit une table vide. Voilà. Même si j'avais eu 500 rubriques, j'aurais pu les ignorer. En l'occurrence, je ne vais pas me rendre la vie compliquée, donc je fais Accueil, Accueil. Puis, je choisis le type de format. Alors, moi, j'ai besoin tout simplement d'un formulaire. Je vous montrerai parce que mon plus, un formulaire, il m'affiche vraiment les rubriques existantes dans la table en question. Mais comme il n'y en a aucune, vous allez voir que le modèle sera complètement vide. Vous remarquerez, par contre, qu'on a la possibilité de créer par défaut déjà d'autres types de modèles. Nous avons utilisé toujours le même, le formulaire, mais nous n'avons jamais utilisé la liste et la table, même si vous avez vu qu'il y avait des affichages sous forme de liste ou sous forme de tableau. Vous voyez, par ailleurs, il y a aussi la possibilité de créer un modèle rapport. Très intéressant quand on veut faire directement des rapports, oui, effectivement, des reports, comme les anglais, à partir d'un certain en mettant ensemble les rubriques éventuellement appartenant à des tables différentes. Bon, pour l'instant, je me tiens à cela et voilà, il m'a créé quelque chose qui est complètement vide mais qui m'intéresse. Pourquoi ? Déjà, je vais maintenant mon modèle, je le mets tout en haut. Je vais mettre un petit séparateur. Voilà, c'est bien. C'est très bien. Bon, mais qu'est-ce que je vais faire ici ? Pourquoi je fais ça ? Parce que je voulais vous montrer comment créer une page d'accueil. Alors, c'est une page d'accueil, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire, je ne sais pas, le titre de mon mémoire, recherche, titre de la recherche ou de le mettre éventuellement en italique. Ensuite, et donc ça, c'est une première chose que je vais faire, ensuite, je peux faire une deuxième case, si vous pouvez, ou de la même, je vais mettre évidemment l'auteur, l'étudiante, l'étudiant qui a réalisé le mémoire, la recherche, ensuite, je peux mettre l'année académique, déjà le directeur de mémoire, même, directrice de mémoire, ok ? Ensuite, je peux, je peux mettre l'année académique, etc. Enfin, on peut faire tout ça dans une seule zone de texte, et pas quatre différentes, vous faites ce que vous voulez, je vais juste pour vous rappeler les choses qu'il faudrait insérer ici. Quelque chose que vous pourriez insérer ici, c'est une image, le logo de Paris, rien de plus simple, vous allez le prendre, vous le copier-coller à l'intérieur, vous le glissez, sinon vous pouvez toujours insérer des choses, vous voyez ? Alors, les images, on les insère, puisque je ne le fais jamais à partir d'ici, je dirais que, parce que là, c'est des objets graphiques comme ceux-là, je pense qu'on peut les insérer, moi je les insère assez brutalement à la main, c'est-à-dire en les glissant à l'intérieur, il doit y avoir certainement le moyen de le faire d'une façon un petit peu plus correcte, plus propre, en tout cas, il suffit de le glisser à l'intérieur, et puis, bon, à part toutes les informations que vous pouvez mettre ici, et vous pouvez améliorer la mise en page, vous le savez, c'est quelque chose que vous pouvez faire, vous pouvez même améliorer, par exemple, l'espacement vertical entre les quatre zones de texte, par exemple, une fois sélectionnée, clic droit de la souris, organiser, et puis vous avez la possibilité de les distribuer horizontalement ou verticalement, voilà, regardez ce qu'il se passe quand je fais verticalement, tac, et vont se mettre toutes à la même distance l'une de l'autre, les zones de texte. Bon, ce que je voulais montrer là, ce n'était pas tant ça, c'était, vous savez, on peut les laisser, ça ne me dérange pas, c'était créer une série de boutons qui me permettent d'arriver immédiatement sur le module, sur le modèle, pardon, sur le formulaire qui m'intéresse. Donc, je vais prendre mon bouton, et si ma rubrique principale est la tombe, je vais mettre au centre la tombe, choisir aussi, comme je vous l'ai dit déjà, des images, éventuellement, oui, je peux personnaliser mes images, donc je peux aller choisir des images à moi, si je préfère mettre un squelette, par exemple, pour le tombe, ou sinon je ne mets rien du tout, je ne sais pas en avoir vu le squelette ici, donc non, pardon, donc je vais mettre tombe, une action, action unique, et je vais mettre le modèle de la tombe en l'occurrence, et le modèle de la tombe, c'est, voilà, tombe, voilà, transforme, puis bien sûr, je peux faire plein de choses au niveau de la mise en page, là aussi, par exemple, je peux rendre ça un peu plus joli, je peux lui donner un fond, une couleur unie, par exemple, je peux lui mettre, je ne sais pas, c'est horrible cette couleur, je peux lui donner un petit peu ça, je peux par exemple mettre une ligne par deux contours, je peux augmenter le rayon d'angle, ce qui permet d'avoir une sorte de bouton, et je peux réduire, voilà, je mets ça, je peux faire même une sorte d'ombre externe, oui, je peux modifier, évidemment, le décalage de l'ombre, pour le rendre un petit peu plus plus forte, pour rendre l'ombre un peu plus forte, oui, bon, je peux faire plein de choses, et puis, bon, je fais copier-coller et je commence à, alors, qu'est-ce que j'ai d'espace funéraire, et je crée autant de boutons que le nombre de modèles auxquels je vais avoir accès rapidement, donc, je vais faire la même chose, modèle, espace funéraire, ok, ok, etc, 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 et je continue comme ça, une fois fini, je quitte le modèle, j'enregistre, voilà, oui, alors, ce qui se passe maintenant, ce qu'il faut faire en sorte, si on a créé une page d'accueil, c'est pas pour que la base de données, quand on l'ouvre, s'ouvre automatiquement sur le modèle d'accueil, parce que si je crée une page d'accueil et puis la base de données, lorsque je l'ouvre et elle s'ouvre sur le modèle espace funéraire, ça n'a pas un grand intérêt, voilà, moi, par exemple, je suis en train de travailler sur l'espace funéraire, je termine et je vais, voilà, je ferme ma base de données, je vais repasser mon écran, je vais prendre ma base de données, voilà, et je vais donc la relancer et voilà qu'elle s'ouvre non pas sur le modèle accueil, mais sur le modèle espace funéraire, pourquoi ? Parce que c'est le dernier modèle sur lequel j'ai travaillé, et bien je ne fais pas ça parce que j'ai créé un modèle accueil, comment je fais cela ? je vais dans fichier, option de fichier, et dans option de fichier, vous avez la possibilité d'activer le modèle, vous voyez, vous choisissez, vous cochez la case et vous définissez le modèle accueil, oui, activez le modèle, ce qui veut dire que dorénavant, je vais vous fermer, si je ouvre la base de données, elle va, voilà, s'ouvrir automatiquement sur la page d'accueil, affichons la page d'accueil. toute dernière chose avant de terminer cette vidéo, si je clique sur, je ne sais pas, tombe, espace finale, peu importe, sur le modèle et je veux revenir à la page d'accueil, je fais comment ? Evidemment, je peux naviguer en utilisant évidemment mes modèles ici, ma liste de valeurs des modèles, mais sinon, je pourrais également créer là aussi évidemment un petit bouton, c'est vrai que ça prend un peu de temps au début, mais après, on le fait une fois et on copie-colle cela et donc je peux mettre par exemple un bouton qui a la forme d'une maison, voilà, 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 ok, évidemment, on va lui donner le modèle accueil, si on veut faire ça, et puis on pourrait, si ça nous plaît, on va le copier et on va le mettre dans toutes les autres, on va le faire et on va le faire bien sûr, on va le mettre là, on le met dans la tombe, on va le mettre dans la porte, etc., etc., comme ça, si ça marche une fois, il marche toujours parce qu'il renvoie toujours au même endroit, c'est-à-dire à la page d'accueil, voilà, eh bien, je voulais vous montrer cela, oui, il y avait une toute dernière chose encore, encore une toute petite chose qui concerne effectivement les formulaires et les modèles, je vous avais montré qu'on pouvait afficher les modèles sous forme, évidemment, de formulaires de cours ou de tableaux ou de listes, voilà, vous pouvez également avoir la même table en deux fois, une fois sous forme de modèle de saisie et une fois sous forme de tableau, rien de plus simple, vous allez modifier le modèle, gérer le modèle, vous prenez tombe et vous le dupliquez, sauf que lorsque vous le dupliquez, d'accord, par exemple, vous l'appelez tableau, tombe tableau, et vous allez dans vue, vous pourriez, par exemple, désactiver formulaire et liste et avoir directement le tableau et la vue par défaut, évidemment, vous allez la modifier, vous pourriez également modifier toute, un petit peu de propieté du tableau, sinon, ça, pour l'instant, c'était juste pour montrer pour le faire, là, vous pourriez mettre, par exemple, tombe saisie ou, je ne sais pas, formulaire et voilà, puisqu'on a fait cela, on peut rajouter un séparateur, tout cela pour vous montrer que vous pouvez, évidemment, améliorer un petit peu l'ergonomie de votre base de données, voilà, je ferme et voilà, vous avez donc deux fois la même table, sauf qu'elle s'affiche deux fois de façon complètement différente, d'accord, vous pourriez faire aussi une chose encore différente, alors, je sors d'ici, c'est ce que je voulais, modifier modèle, je vais d'ici et je vais, par exemple, créer un nouveau modèle de l'espace funéraire, et cette fois-ci, je vais ordinateur et à la place, je vais choisir formulaire, je choisis directement table, vous voyez, là, je prends les trois, ok, voilà, et c'est bon, et j'ai mon modèle, alors, j'ai oublié bêtement de le renommer, mais ça, vous pouvez le faire à tout moment, remodifiant, le, il faut toujours revenir, par contre, quand on modifie, si on est là, on ne peut pas modifier le modèle, donc, vous revenez dans un modèle quelconque et vous modifiez le modèle et le nom du modèle qui va avec. Là, je m'étais trompé, c'était espace funéraire. D'abord, n'oubliez jamais qu'un modèle est associé à une table, donc, s'il vous plaît, veillez toujours à ce que le nom du modèle soit associé à la bonne table, il peut vous arriver pour des raisons multiples et diverses que le modèle en question, espace funéraire, soit associé à tombe, évidemment, ça ne marchera pas, enfin, en tout cas, si vous allez sur ce modèle, vous verrez les rubriques de tombe, vous vous demanderez pendant des heures pourquoi ? Eh bien, c'est simple, parce que dans le modèle, vous n'avez pas associé ce modèle dans le format de modèle, vous n'avez pas associé, et notamment dans la gestion, vous n'avez pas associé la bonne table au bon modèle. D'accord ? Rien de plus simple, vous voyez ici, vous toquez, et c'est bon. Voilà, donc, c'est tout pour cette vidéo et pour notre initiation en base de données et on ira un peu plus loin dans les vidéos à venir, mais ce n'est pas pour tout de suite. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. à bientôt.